Est-ce qu'entre temps j'ai construit quelque chose d'autre ? Ah, t'as construit quoi ? Une maison ! T'as fait la maison ! Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog ! Alors je vous retrouve avec ma serviette sur la tête puisque... Oh coucou la puce ! T'es prête ? Ouais ! Oui ? Donc je disais j'ai la serviette sur la tête parce qu'en fait Sam est parti... Enfin je me suis lavé les cheveux et je voulais tester le produit violet que je vous ai montré dans le vlog d'hier. Je raconte tout dans le désordre et n'importe comment, on est d'accord. Donc ça c'était le premier point pour la serviette sur la tête. Et je disais que Sam est parti ce matin pour emmener Loulou à l'école et sa maman chez le coiffeur. Oh oui ! Donc il nous a dit tenez-vous prêtes parce que je vais repasser vous chercher et ensuite on ira rechercher Loulou. Puis on ira voir si ma maman a terminé chez le coiffeur et en fonction on ira manger sans elle ou avec elle ou peut-être on l'attendra. Bref ! T'es prête ? Oui ! Bah moi je suis pas tout à fait prête. Donc je vais vite mettre le produit sur mes cheveux. J'essaierai de penser à vous dire ce que j'ai trouvé, voilà si l'effet est sympa, si vraiment j'ai la sensation que le violet fait un petit effet sur le blond, enfin le jaune du blond. Et bah je reviens dans pas longtemps. Le chéri est rentré mais du coup on a quelques minutes encore. Et moi entre temps j'ai mis le produit que je vous ai dit sur les cheveux. Alors je suis contente déjà parce que t'as vu ils ont le poussé à mes cheveux. Ouais. Là je m'en rends compte en fait quand je fais l'arrêt au milieu comme ça. Par contre est-ce que t'as la sensation qu'ils sont un peu moins jaunes ? Parce que là j'ai mis le produit un peu violet dessus. Ouais. T'as la sensation ? Oui. Parce que moi ça m'a pas paru flagrant quand je l'ai mis. Voilà. Et petit point négatif, je trouve que l'odeur elle est pas top. Je trouve pas qu'il sent particulièrement bon contrairement à d'autres produits que j'ai déjà pu tester. On verra. Je pense qu'il faut plusieurs utilisations pour que vraiment ça neutralise bien le jaune et que ça donne un effet un peu plus blanc en fait. Donc je vais l'utiliser un peu tous les jours et puis je vous donnerai mon impression en fait au bout de plusieurs utilisations. Mais par contre ouais, là je me rends compte qu'ils ont poussé et je suis contente. C'est vrai que j'arrive à les attacher maintenant sans avoir trop de mèche qui tombe, du chignon même quand je le fais très haut. Donc c'est ce que je voulais. Je suis dans ma période, je laisse un petit peu pousser mes cheveux jusqu'au moment où ça va me prendre et où je vais avoir envie de les couper comme d'habitude. Donc on a encore 2-3 minutes avant de partir. Je vais finir quelques bricoles et je pense que je vous retrouverai quand on sera là où on sera. On ne sait pas encore où on va en fait. C'est pour ça. A l'arrivée, la maman de ça n'avait pas terminé d'être coiffée quand on a pris la voiture et qu'on est repartie. Donc on a mangé un petit bout tout seul, on est allé la chercher, on est rentré à la maison et du coup elle a bricolé. Et il fallait quand même que je vous montre le changement ! Comme ça vous va trop bien. Merci. Je pense que je ne serai pas la seule à penser ça parce qu'honnêtement c'est le jour et la nuit quand même. Mais ça faisait un moment où vous n'aviez pas été coiffée. Oui, oui, oui. Déjà par le salon où je l'ai. Le salon ça faisait un an. Voilà. Et en fait on lui disait qu'il faudrait qu'elle y aille plus souvent. Parce que là c'est vraiment très très joli. Moi personnellement j'aime vraiment beaucoup. Et Sam aussi. Oui. Oui. C'est vraiment, ça lui va trop trop bien. Et puis on trouve que ça lui donne un petit coup de jeûne. Oui. Voilà. Ce qui est toujours appréciable je pense. Tout à fait. Vous êtes contente ? Ah très très. Bon bah c'est le principal. Merci d'avoir reçu. Bah de rien avec plaisir. Là c'est l'heure bientôt d'aller au... Hip hop. Hip hop. Peut-être qu'un jour j'arriverai à retenir qu'est-ce qu'elle a, quel jour. Mais alors c'est vraiment le genre de truc qui est un petit peu plus compliqué pour moi. Et juste parce que ce matin je vous ai dit que le produit que j'ai mis sur mes cheveux, bah je le trouvais pas, je trouvais qu'il sentait pas hyper hyper bon. Et en fin de compte j'ai mis celui-ci derrière le... Comment il s'appelle lui ? Orofluido. Amazonia. Mais de toute façon je vous remettrai le lien en barre d'infos au cas où ça vous intéresserait. Et celui-ci par contre il sent super méga bon. Hum ça sent vraiment très très bon. Donc tu vas aller te préparer ? Oui. Oui. Tu nous raconteras comment ça s'est passé ? Toujours. Ok. Alors à tout à l'heure. Et moi pendant que la puce est partie au hip-hop avec Sam et sa mamie, bah j'en ai profité pour faire un petit peu de rangement. Alors j'ai pas tout à fait terminé. Après il faudra que je fasse aussi un gros coup de ménage. Vraiment le gros 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 ménage de partout. Bon j'ai déjà fait la salle de bain ce matin mais il y a tout le reste de la maison à faire. Et là j'avais envie de faire une petite pause. En plus je commence à voir hyper chaud parce que dehors il y a le soleil qui s'est montré. Alors quand on va dehors on a la sensation qu'il va faire beau mais en fait il y a du vent. Donc il fait pas encore super chaud. D'ailleurs pour un mois de mai on a des températures qui sont bizarres. D'habitude on a bien plus chaud que ça et on met déjà plus de pantalons et de chaussures si fermées au mois de mai. Mais là en ce moment je pense que le beau temps devrait... Enfin le temps habituel du mois de mai ne devrait pas tarder à arriver. Il a peut-être juste un petit peu de retard. Et là je pense que Sam et sa maman et la puce ne vont pas tarder à rentrer. Donc voilà le temps de ranger encore 2-3 bricoles. Le coup de ménage je ne le ferai peut-être pas aujourd'hui ou du moins pas tout de suite. Je vais d'abord aller boire un petit café en attendant leur retour. Puis on verra ensuite ce qu'on fait tous ensemble ou pas. Et en fonction j'aviserai. Coucou la puce, re-coucou. Comment ça s'est passé le hip-hop ? C'était trop trop bien. Trop trop bien. Génial. Il y a toujours un génial qui traîne. Tu te souviens du carton la dernière fois qu'on a reçu ? Tu m'as dit je suis sûre je sais ce qu'il y a dedans. Oui. Vous t'avez deviné plus ou moins. Mais tu ne savais pas exactement ce qu'il y aurait à l'intérieur. Oui je ne savais pas exactement. Et bien moi j'ai ouvert. Alors j'ai remis dans le sachet pour que tu ne vois pas tout de suite tout de suite maintenant là. Est-ce que tu veux regarder ce qu'on nous a. On a envoyé. Donc c'est Nintendo Labo. Oui Nintendo Labo. Alors donc on a un carnet. Je pense que ça c'est un carnet tout simple. C'est pour écrire des choses. C'est pour dessiner. Pour dessiner. Ça peut être bien pour dessiner. Et je pense que ça c'est le mode d'emploi. Ouais. Ça ça doit être le mode d'emploi mais on ne va pas le regarder. Ok. Ça c'est trop bien. Pourquoi ? Ce sont des stickers pour décorer. Il y a aussi du masculinité qu'on dirait. Il doit aussi y avoir ça ? Non parce que ça du coup c'est quelque chose qui est dans un gros truc. C'est quelque chose qui est dans un gros truc. Un gros truc genre. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Ah j'ai le mauvais côté. Tu me montres ? C'est le grand 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 robot. Bon alors c'est pas pur customisé ça déjà. Ouais ça on va pas customiser. C'est quoi ? Ça en fait c'est quelque chose qui se met sur les épaules et comme ça. Et en fait ça détecte tes mouvements par exemple. Si je lève la jambe et que j'impose quelque part ça va faire pareil sur la petite tablette. Ça détecte tes mouvements. Sérieux ? Comme si toi t'étais le gros. Mais ça doit être trop trop bien. Et du coup en fait il y a un carton pour ça parce que c'est très très grand. Et ça prend beaucoup de temps à faire. Ok. Ah ça prend beaucoup de temps à faire. Alors on va peut-être pas le faire là maintenant. Tu peux nous dire ce qu'il y a dans le deuxième ? Dans le deuxième il y a toutes les autres choses. Toutes les autres choses. Il y a le piano, la petite maison. Donc ça tu vois c'est ce qu'il y avait là. C'est une petite bâture. C'est avec ça qu'on va pouvoir personnaliser. Ça c'est pour pêcher. Ça c'est pour Mario Kartuit. D'accord. Et voilà. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres ? Oui. Dedans tu veux dire ou il y a plein d'autres boîtes qui existent ? Dedans. Il y a marqué derrière ou pas ? Non derrière c'est... Derrière c'est pour montrer comment est-ce qu'on construit et tout. Il y a même les modes d'emploi sur la tablette comment on les construit et tout. T'as envie de l'ouvrir et d'en faire un ? Oui. Oui ? Tu sais déjà lequel ? Je ne sais pas. Tu sais pas ? Bon ben on va l'ouvrir et puis on va décider ok ? Oui. Ça y est t'as décidé ce que tu voulais faire ? Oui. T'as attrapé la boîte où il y a plusieurs choses différentes. Et t'as attrapé ça. A mon avis on est parti pour commencer sur quelque chose qui doit être simple j'imagine ? Moi je sais ce que c'est mais toi je sais pas si tu sais ce que c'est. Ben non je sais pas ce que c'est. Je vais dire que je sais pas ce que c'est comme ça tu me feras découvrir. Alors on va l'ouvrir du coup. Vas-y je te regarde faire. Si t'as besoin d'aide tu dis. Alors comment ça se présente là dedans ? Ici on a le jeu pour pouvoir faire, pour pouvoir jouer avec les objets en carton. Ok. Et du coup on a ça. Il y a plein de pièces et tout. Plein 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 de pièces. Donc ça c'est des petits élastiques. On dirait des autocollants. Oui. Et donc là du coup on a la planche pour la maison. Comment tu sais ? Parce que j'ai vu ça. Ah ça ressemble à un toit. Oui. C'est ça ok. Donc c'est par planche que ça se présente. Et la nôtre c'est celle là. Ok. Bon bah attrape là. Fais ce que t'as à faire. Du coup les consoles n'étaient pas chargées. Donc on a mis la console là avec le fil. J'espère que tu vas réussir à faire ce que tu veux avec quand même. Attends je vais quand même bien le garder si c'est vraiment celle là. Si c'est vraiment celle là. Ben oui. Les petites centaines. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Celui-là c'est la canne à pêche. La canne à pêche. La canne à pêche. Ah non mais on a beaucoup en fait pour la canne à pêche. Wow. Mais autant quand tu vas mettre le jeu ça va te dire quelle planche il faut attraper parce qu'elles ont des... Regarde elles ont des lettres. Mais normalement c'est vraiment la verte. Ok. Parce que là c'est marqué que c'est la A. Ah il y a ta console qui s'est allumée. Ça devrait pouvoir être bon. Oui. J'en mets toutes les planches. Oui vas-y remets toutes les planches si tu penses que c'est la A. Au pire on rattrapera la bonne si jamais c'était pas celle-ci. Donc tu attrapes le jeu. Oui. Ok. Ah il y a du plastique dessus. Ah. Attends on va aller l'ouvrir. Ça y est tu peux ouvrir le jeu. Oui. Alors. Les petites. Ouais. Elles sont trop mignonnes. Ce qui est trop mignon c'est qu'ici il y a le piano en carton. Il y a la moto. Il y a la maison. Il y a ce qu'on va faire. Il y a le pêcheur. Ça te plaît ça. Oui. Alors je vais mettre... Attends. Là. C'est dans le sens. Donc ça donne quoi ? Il est là. On peut rentrer sur le jeu donc je me mets sur mon compte. D'accord. Ok. Ah bah les manettes vont être mises à jour aussi parce qu'en fait on vient de mettre la console à jour. Ah donc d'abord il faut la coche. Mise à jour on met la manette. C'est bon. Ou presque. Presque. Ouais. Et la droite. C'est bien parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Non ça va. La mise à jour elle n'était pas très grosse. C'est pas comme les mises à jour qui prennent une heure. Une heure encore ça va. Oui. Donc 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 tu as vu la manette droite on dirait qu'elle ne met plus longtemps. Peut-être parce que c'est la manette de moi parce que moi je suis droitière. Peut-être parce que Josh il vient de se connecter sur la connexion. Aussi. Non mais ça va ça avance plutôt vite. En fait. C'est un, ça va ça. Je sais pas. T'es un, c'est un, c'est un, c'est un peu plus tard. T'es un, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est quoi, c'est la présentation, ça ? Je ne sais pas. Bienvenue au labo. Oui, on dirait. Entraînons-nous. Suite pour avancer. Fabriquons l'étui Joy-Con. Maintenez suite pour avancer. Ah, tu vois, là, il dit de détacher cette pièce de la planche A. Et la planche A, c'était celle-ci. C'est la deuxième, du coup. Attends, ça, là. Attends, c'est celle-là. C'est celle-là. En fait, on le voit dans le sens-là. C'est ça, en fait. C'est exactement ce qu'il y a sur le dessin. Et en fait, on va pouvoir mettre la petite manette dedans. D'accord. Donc, du coup, on va le détacher. Ok. Ce qu'il nous dit de détacher, ça, en essayant de ne pas déchirer. En fait, il y a des petits... À côté des lettres, il y a des petits symboles. Donc là, c'était marqué que c'était la planche avec l'ampoule. Ici, par exemple, il y a comme un petit robot. Ici, il y a une manette. Donc, c'est comme ça aussi, je pense, qu'on peut les reconnaître. Donc, tu as détaché la pièce. Ensuite, vous utilisez les pièces restantes. Vous les utiliserez plus tard. Ok. Ok. Donc, on les conserve. Ça, il n'y a pas de souci. Laissez votre console en charge. Ah, ben oui. On n'a pas le choix. C'est ce qu'on est en train de faire. Ok. Ah, c'est sympa. Touchez l'écran avec deux doigts. Éloignez pour zoomer. Ok. Bon. La console est contente. Vous pouvez réinitialiser la caméra. Ok. Là, c'est pour revenir à la vue du début, en fait. Le secret pour réussir son Tricone, faire des plis bien nets en appuyant fermement sur les lignes de pliage. On n'en ratait aucune. Ok. Tu as vu toutes les lignes de pliage ? Celle-là, celle-là. Oui, c'est toutes les lignes qui sont défoncées. Donc, au boulot. Celle-là. Oh. Bien net. Déjà, ça ne commence pas bien. Non, mais ce n'est pas grave, ça. Je vais bien m'aider. Parce que moi, j'ai peur de faire n'importe quoi. Non, mais c'est ce qu'il fallait faire. Regarde, il y en a une là. Il y en a une ici aussi. Non, là. Celle-là. Mais ça se plie facilement. Tu as vu, c'est déjà préformé, en fait, pour se plier. C'est déjà un peu plié, en fait. C'est ça. N'oublie pas celle-ci aussi, le petit là. Ah, ça me doit langer. Celui-ci, là. Lequel ? La petite languette, là. Celle-là. Parfait. Ok. Et ensuite, au niveau du grand, la partie plus grande. Voilà. Et l'autre. Une fois que c'est plié, on fait quoi ? Alors, nous, que ce soit. Suite. Ah, ils ont montré comment plier. C'est trop bien fait. Il y a beaucoup de lignes, oui. Pli les tout. En appuyant bien fort, ok. Tout ça, on l'a fait. D'accord. Là, ça montre vraiment pas à pas. Tu ne peux pas en oublier si tu le fais en même temps, en fait. Ah, voilà. Là, il faut que je m'arrête. Il faut que tu le fasses. Avec ça et ça, il faut que je le mette là. Donc, c'est ça. Petite languette, il faut venir la mettre. C'est bon. Oui. Rappuie un peu. Il va te faire la suite. Ah, je sais, en fait. Ah, rappuie quand même. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il dit de faire après ? Là, il nous montre comment on fait. La petite languette, on l'insère. Après, on passe par en dessous. Et oui, j'avais raison. Oui, trop bien. Et on met la petite languette. Alors, donc, je le fais. Tada. Et en fait, on va pouvoir mettre la manette dedans. Et si tu appuies sur « Suite », ça va jusqu'où, en fait, la démonstration ? L'étui de joy-con est terminé. Et on peut mettre la manette dedans. Génial ! C'est trop chou ! Et donc, si tu écris sur « Fini », tu appuies, pardon. Ça rentre parfaitement. Ah, les batteries, elles sont faibles. Les batteries sont faibles. Ah oui, on le sait. Donc, pour l'instant, je ne vais pas la mettre dedans. Ah oui, sinon, tu ne vas pas la recharger. Bon, en tout cas, ça marche. « Fini ! » Ah ! L'entraînement est terminé. Maintenant, au tour du triangle. Revoir une étape. Commencer pour de vrai. Ça veut dire quoi, commencer pour de vrai ? Le décollage. Attends. Waouh ! Waouh ! C'est trop chou. Construire. Ok. Donc, là, on revient là. Ah, et c'est là que tu choisis ce que tu voudrais construire. Voiture téléguidée. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça que tu veux faire ? Oui. Waouh ! La voiture téléguidée. T'as avec quoi ? Oh, waouh, waouh, waouh ! Ok. Ben, vas-y. Nous allons procéder en deux étapes, si tu veux. Étape 1, fabriquons la voiture et l'antenne. Détachez ces deux pièces de la planche. Alors, A, et cette fois-ci, c'était bien la A verte. C'est ça ? Pour enlever cette partie-là, celle-là, et celle-là. Et celle-là, effectivement. J'enlève celle-là. Ça se décliffe facilement, c'est bien fait. Ah ben, j'ai déjà commencé à appuyer. Ici. Voilà. C'est bon. Et maintenant, il faut faire ça. Ça, première étape. On verra si on a besoin de le reprendre après. Ensuite. C'est tout, hein ? Pour l'instant, oui. Vous utiliserez les pièces résistantes plus tard. Ok, pas de souci. Et on peut revenir en arrière si jamais on a loupé une étape. Ça, pas de problème non plus. Donc, tu le mets à l'envers. Je mets quand même mon plastique pour enlever ça. T'as vu, il fallait enlever aussi les petits bouts, là, les deux petits bouts. Ben, écoute. On dirait que c'est pour mettre ça. Oui, peut-être. Voilà. Donc là, on va faire toutes les lignes de pliage. Là aussi, il est de petit, là. C'est celle-là. Il est tout petit. Je le vois sur la photo, là. Donc. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, il y a ça à plier. Non, je dirais que ça, ça doit s'enlever. On va voir après. Donc, commencez par passer sur cette ligne de pliage en appuyant bien pour que votre carton prenne. Tu devrais faire le suite, là, et puis faire en même temps qu'eux, en fait. Voilà. La première ligne. Première ligne, c'est celle-là. Fait. Bon, voilà. Ah, voilà. La deuxième partie. Fait. Fait. Et ensuite, les deux côtés, en fait. Donc, celui-là. Et à mon avis, si tu appuies sur le suite, il va te dire de faire l'autre. Exact. Ok. Donc là, normalement, il va me faire... Attends, il va y avoir les petits bouts, là. Ah. Donc, celui-là. Oui. Celui-là. 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 Ok. Donc là, tu as fait les deux, en fait. Le grand et le petit, de chaque côté. Donc, c'est bon. C'est fait. Oui. Il nous montre quand même le deuxième au cas où. Hum hum. Tu pourrais être sûre de ne pas oublier une étape. Puis ensuite, c'est quatre languettes. D'accord. Donc après, je suppose que c'est celle-là. Oui. Ok. Toutes les petites languettes des côtés, là. Celle-là et à gauche. Voilà. Ben normalement, c'est... Pourquoi c'est à droite ? Rabattez ensuite les côtés de la voiture vers l'intérieur. Hum. Ah, on va devoir les mettre là. Bien vu. Je mets quand même la scie au cas où. Ça, je pense qu'on l'avait compris. On va vers le haut et vers le haut, oui. Et on rabat et on met les petites languettes. Effectivement. Ok. C'est ce que tu avais fait. Donc, ça, on met bien comme ça. Et de l'autre côté. Ok. Mais la suite... Regarde la petite languette, ils te disent de la mettre... Bien de l'autre côté. Donc, oui. Ok. C'est bon. Parce qu'il faut bien la mettre. Pas qu'elle s'en aille. D'accord. Je sécurise quand même. Parce que... Au cas où. Hum hum. Et voilà. Continue. Notre petite voiture, elle est faite. Bon, on fait pareil de l'autre côté. Ça, ok. Insérez l'autre languette, c'est fait. C'est fait. Vérifiez bien. Oui. C'est bon. Est-ce que ça, tu crois que c'est l'étape 1 ? Donc, retournez doucement la bête en faisant bien l'intention de ne pas plier les pattes. C'est fait. On va se couper les pieds et prêtes. Waouh. Maintenant, c'est la deuxième étape. Occupez-vous de l'antenne maintenant. Alors, je te passe... L'antenne, moi, je sais où elle se met. C'est vrai ? Moi, je ne sais pas. Posez la pièce face imprimée orientée vers le bas. Tu veux qu'on le fasse ensemble ou on va le faire ensemble ? On plie les petits côtés. Chaque côté. En même temps que j'appuie, je le fais. C'est ça. Donc, comme ceci. Relevez deux petites languettes pour qu'elles pointent vers le haut. Ok, c'est fait. Ensuite ? Je vérifie bien qu'elles sont bien pliées. L'antenne est prête. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec, alors ? Eh bien, tu vas voir. Je vais voir. Vous pouvez maintenant attacher tout d'abord votre nouvelle antenne sur la console Nintendo Switch. Ok. Donc, avec les petites languettes. Ok, tu passes sur les côtés. C'est que là, du coup, il faut que j'enlève. Oui. Non, ça va, ça ne me dit pas qu'elles sont déchargées. Oui, mais bon. Et donc, ça, on va le mettre. On le fera un peu plus tard. Ici. Tu crois ? Oui. Bon, vas-y. Mets déjà l'antenne. D'abord, je mets l'antenne. Donc, normalement, c'est fait exprès pour aller vraiment bien sur les côtés. Comme ça. Ça, c'est bon. Et après ? On vérifie bien. Les deux languettes, c'est bon, c'est en place. L'antenne est prête. Et au niveau de la voiture, est-ce qu'ils sont prêts ? Ben, oui. Voilà, j'avais raison. Le moins, le moins, le plus et le plus. Oh, trop cool. Alors, je vais le faire avec nous. Alors, ils en mettent comme ça et ils l'ont inséré. Donc, là, du coup, je suis... Attends, est-ce que tu es sûre que tu as le bon côté, là ? Gauche. Ok. Force, pas trop. C'est trop bien fait. Et maintenant, la rouge de l'autre côté ? C'est bien parce que le gardien... Ça ne tiendra pas tant que tu n'as pas mis la rouge. Mais c'est bien fait parce que du coup, c'est équilibré des deux côtés. Insérez le rail. Ok. Ben, c'est bon. Fini. Fini. Qu'est-ce qu'il dit ? Bon, avec le droit. Ok. Bon, ça, je pense qu'on l'a fait. Fini. Hé. Tu n'as pas l'habitude d'appuyer longtemps. D'accord. Après, on met la bébête sur Papatte. Je dirais qu'elle ne se rende pas parfaitement. La voiture téléguisée est prête. La voiture téléguisée est prête. À quoi elle vous fait penser ? À quoi elle me fait penser ? C'est pas bête. Et maintenant ? Il faut attendre. Il faut attendre. Quand vous jouez avec la voiture téléguidée, utilisez ça sur une, je ne sais pas, plane et lisse. Donc là, sur le carrelage, je pense que ça ne peut pas être plus plat et plus lisse. Et... Et... Oh non, 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 non. En fait, vu que ça vide... Attends, ce n'est pas bien mis là, regarde. Ça s'est enlevé un peu, je crois. Tu vois, ce n'est pas... Oh, c'est rigolo. Oh, c'est trop fort. Oh, regarde. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle me voit. Elle te voit en plus. Elle a activé la caméra. Elle te voit. Ah, c'est trop rigolo. Et normalement... Oui. Oh non, on ne voit pas. Est-ce que ce n'est pas de l'autre côté qu'elle filme ? Ici, je ne vois pas la caméra. Coucou. Attends, attends, il faut que je le montre. Vas-y, fais-la retourner vers toi, on verra tes chaussettes. Là, on voit des pieds, j'imagine. L'autre côté. Attends, là, c'est le carton. Voilà, là, normalement, on voit tes chaussettes. On voit tes pieds volés. Ah, ok. Oui, sur les rainures du carrelage, ça ne marche pas bien, forcément, ça accroche. C'est super drôle. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, les gens, ils peuvent se dire « Ah oui, mais il n'y a pas de roux. » Il n'y a pas de roux et ça avance. Bah franchement, moi, je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais pas encore regardé de vidéos ou de choses sur le concept. Et je trouve ça super méga fun. J'ai juste une idée. Oui ? Tu veux pas qu'on le décore ? Qu'on le décore ? Ah si, on avait dit qu'on allait le décorer. Bah si, si tu veux. Ici, comme si, donc il y a tout ça. Ok. J'ouvre ? Oui. Comme ça, tu nous montres ce qu'il y a dedans en même temps. Ça, c'est les autocollants. Alors, il y a plusieurs plaquettes, ça peut être à l'intérieur. Tu nous montres ? Donc, il y a des yeux. Ah, trop chou. Il y a des lettres. En fait, ce qui est trop bien avec ces lettres, c'est qu'en fait, c'est normalement, je pense que c'est avec de la peinture. Oui. Et en fait, derrière, il nous explique qu'en fait, tu le mets, par exemple, tu peux le taguer, en fait, avec des lettres et puis lui donner un petit nombre. Ici, là, par exemple, si je veux écrire Jen, je mets les J, je mets un peu de scotch pour que ça tienne et après, avec de la peinture, je viens. C'est un pochoir. Oui, voilà. C'est un pochoir. Il y a aussi ceux-là, les petits autocollants. Ils sont mignons. On peut écrire le prénom. Moi, moi, à ta place, je lui mettrais des yeux déjà parce que c'est une bébête. Et il faut attendre. Il y a quoi d'autre ? Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Il y a quoi d'autre ? Il y a quoi d'autre ? Oh, trop bien. Je les ouvre. Alors, attends. Moi, je regarde le dos de la boîte en attendant. En fait, oui, c'est pour tout customiser. Tout ce que tu as fabriqué, là, tu vas pouvoir le customiser avec. J'ai bien l'idée. Tu vois, regarde. Ils en ont fait une bébête. Ils ont mis des yeux sur la boîte. Et ils ont mis deux petites... C'est trop mignon. Tu veux que je t'aide à quoi ? Attends, je vais poser alors. Je vais t'aider à ouvrir. Donc là, moi, j'ai un masking tape labo, Nintendo Labo. Et moi, je mets un rainbow. Super sympa. Bon, bah, écoute, vas-y. C'est là que ton imagination... Des petits yeux. Des petits yeux ou des grands yeux ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Moi, à ta place, je mettrais des yeux rigolos. Parce que c'est rigolo, ce truc, quand ça avance en vibrant. Oui, par exemple. Ou des plus gros. Ou celle-là, ça donne un air tout mignon. Tu as vu ? Tu regardes vers le haut. Ou alors, tu fais une bête féroce. Regarde, tu peux faire une bête méga féroce. Oui, non, merci. Je pense que je vais prendre cela. Voilà. Tu disais que c'est une petite bébête. Ça fait un peu comme une petite araignée, en fait. Alors, ici, il y a aussi des élastiques. Des élastiques. Des élastiques et des autocollants. Des élastiques. Oui, donc, ce ne sont pas des autocollants, ce sont des élastiques, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu lui mets sur le dos ? Ça, je pense qu'on ne va pas le faire aujourd'hui, parce que c'est de la peinture. Aujourd'hui, ce n'est pas là tout de suite à la seconde, étant donné qu'on ne s'est pas installé de peinture près de nous. Mais tu pourras le faire après. Je ne pense pas qu'on pourrait faire genre... Une petite rayure ? Oui. Oui ? Tu fais un peu ce que tu veux. Tu sais quoi ? Tu vas la customiser. Et puis moi, je reviens te voir quand c'est terminé. D'accord ? Ok. On fait comme ça ? Comme ça, c'est la surprise. Alors, tu nous montres comment tu l'as décorée, cette bébête ? Parce que moi, je trouve que ça ressemble à une petite bête, plus qu'à une voiture. Les petits yeux. Ça, on avait vu. J'ai aussi un petit truc Nintendo Labo. J'ai mis l'autocollant de la voiture télécommandée, donc du coup de ça. Oui. Et j'ai mis sur le radar un peu de masking tape. Sur l'antenne ? Oui. Trop mignon. Mais dis-moi, pourquoi les manettes ne sont pas dedans ? Parce qu'entre-temps, j'ai construit quelque chose d'autre. T'as construit quoi ? Une maison. T'as fait la maison ? Oui, alors je vais prendre les petites pièces. Vas-y. Alors, ok. Donc, attends, il y a une manette qui est là. Il y a l'écran qui est là. Donc, avec la petite manivelle. Ok. Donc, je vais te montrer ce qu'on peut faire. Alors, par contre, je vais d'abord te montrer ça. Ok. Ça se met où, ça ? Alors, donc ça, déjà, on peut voir que c'est comme ça. Ah, ça fait comme un ressort. Ok. Et en fait, ça change jour, nuit. Oh, c'est trop drôle. Donc, du coup, voilà. Et après... Avec la manivelle ? Avec la manivelle. Ah. Ben, normalement, il y a du son. Il y a le son, oui. On a coupé le son. Ça fait boîte à musique, en fait. C'est un peu ça. C'est trop chouette. Et pourquoi il y en a deux ? Parce que celui-là. Alors, je vais changer le temps parce que sinon, ça ne va pas aller. Tu mets jour. Ok. Et avec celui-ci, ça fait quoi ? Ah, d'accord. Ok. Et là, il se met une petite bouée. Ah, c'est trop mignon. Il faut attendre que le lance est comme ça. Puis, après, on va. Annonce. Oh, flûte. J'ai fait retour. C'est pas grave. Mais bon. Ben, en tout cas, c'est super rigolo. Hum. Et donc, toutes les petites choses qui sont à construire, elles ont toutes comme ça un intérêt pour jouer après avec. C'est trop fun. En fait, tous les objets à construire ont un jeu différent. D'accord. Bon, ben, dites-nous dans les commentaires si... Ah, il est revenu. Et il y a plein d'eau. Dites-nous dans les commentaires si ça vous dirait qu'on vous filme, en fait, quand on montrera les autres objets. Pour qu'on puisse vous montrer ce que ça donne, à quoi ça sert, quel jeu on peut faire avec. Parce que, apparemment, c'est hyper fun sur le concept. Ah, c'est super mignon en plus. Bon, du coup, je voudrais pas dire, mais il est un petit peu l'heure d'aller prendre la douche, puis de manger, puis d'aller au dodo. Donc, sur ces jeux amusants, on va arrêter le vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Ciao. Salut, salut. Ah, il était là. Il l'a attendu. T'as vu ? J'ai cru qu'il voulait faire genre, il était pas là. Mais en fait, il était là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada